coucou je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui va être tout simplement qui va parler tout simplement du kit ilac mini de chez peguissage donc c'est un kit que j'ai eu dans cette boîte là j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos all et voilà vous m'avez demandé de vous faire un petit une petite vidéo à ce sujet donc je m'exécute dans ce kit rapidement pour vous montrer dans ce kit vous avez ceux ci donc vous avez la lampe qui se trouve ici vous avez la base ici et le top coat et vous avez également un vernis une couleur en fait une seule couleur moi c'est pas celui ci que j'avais eu c'est un autre mais voilà ce qui se trouve dans ce kit et ce kit est au prix de comme vous pouvez le voir 64 90 moi je l'ai eu moins cher que ça puisque je l'ai eu à 60 euros il était en promo donc voilà donc c'est un kit qui sert à faire du vernis semi permanent et avec ce kit vous avez bien sûr le petit livre où tout est super bien expliqué comment on fait la pose etc etc vraiment la préparation des ongles l'application de la base l'application de la couleur vous avez également la possibilité de faire une french manucure l'application du top coat et ensuite vous avez également comment retirer le gel ilac franchement il est super bien fait moi je me suis lancé et je trouve que c'est hyper facile il faut juste un peu de temps un peu plus de temps qu'une pose de vernis puisqu'en tout à peu près je mets une bonne heure mais bon voilà donc aujourd'hui on va défaire mes ongles donc je vais enlever hop mes bagues hop donc ces ongles là c'est le rosy nude de chez peguissage toujours en ilac mini il est là donc c'est celui ci le rosy nude voilà ça donne ceci disons qu'il est un petit peu plus rosé quand on le pose et il devient un petit peu marronné après donc je trouve que la couleur est vraiment très jolie c'est très féminin sur les ongles et c'est très classe je trouve donc là comme vous pouvez le voir je vais monter ça fait 15 jours qu'il est posé moi le seul problème que j'ai c'est le problème au niveau là puisque j'ai les ongles qui poussent très vite mais sinon vous pouvez voir il n'y a aucun souci de pose aucun souci de décollement aucun souci de décaillage il y a juste mes pouces mais bon ça c'est mes pouces c'est une autre histoire parce que j'ai mon ongle qui casse donc forcément ça fait dégueulasse sur les côtés mais bon ça c'est mes ongles qui sont comme ça sinon au niveau des autres ongles j'ai aucun souci vous allez voir quand je vais les enlever je n'ai aucun souci sur mes ongles naturels ils sont vraiment très bien et ce que j'adore avec ce kit ilac c'est que mes ongles poussent je sais pas si vous pouvez voir voyez on voit on commence à voir ma base qui dépasse alors que je n'avais plus ça depuis très très longtemps alors pour vous poser des ongles il vous faudra donc le kit ilac comme je vous disais tout à l'heure qui se compose d'une lampe uv qui se présente comme ceci la base uv le top coat uv voilà ensuite il vous faudra également des vernis moi aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser le tulipe noir et le disco queen ensuite il vous faudra également le tips off donc le tips off de ces pégissages ça permet d'enlever d'enlever les ongles qui sont là donc je vais vous montrer après comment on s'en sert il vous faudra également un cleaner triple action voilà moi j'ai tout pris chez pégissage il faudra également un bloc ponce comme ceci donc moi j'en ai deux j'en ai un petit et un gros une lime à ongles pour bien définir les ongles un petit bâtonnet de buis pour décoller une fois qu'on aura passé le tips off et alors soit un petit pot donc moi je prends celui-ci ou alors ce style de choses je vais vous montrer ça donc ce sont tout simplement des petites feuilles d'aluminium comme ceci avec un petit coton ici où vous mettez le tips off et ensuite vous mettez votre ongle dedans après moi j'ai pris ça parce que c'est une solution de facilité c'est tout fait mais vous pouvez très bien également faire avec votre aluminium de cuisine vous découpez avant vous mettez un petit coton basique vous savez les cotons sont mes cotons les petits cotons à démaquiller tout basique vous savez les petits cotons ronds alors moi je les dédouble en général voilà je les dédouble et j'imbibe un petit peu de produit je mets sur l'ongle et je mets l'alu voilà vous avez vraiment différentes façons de le faire ça ça vaut pas très cher je crois que les 50 les 50 ça doit valoir 4 ou 5 euros je crois donc ça va encore c'est pas très cher c'est une solution de facilité mais vous pouvez très bien le faire à la maison avec des produits beaucoup moins onéreux voilà donc et la deuxième solution je vous disais c'est on met du produit dedans et on fait tremper ses ongles je pense que je vais utiliser les solutions là aujourd'hui voilà bah écoutez on y va tout de suite donc je vais pousser ce que j'ai pas besoin je suis toujours présenté moi le livre ça doit être la troisième pose que je me fais quatrième ça va être la quatrième là donc j'essaie toujours d'avoir le livre en soutien mais bon en général je sais ce que je fais voilà donc on vous dit vraiment comment il faut faire pour enlever la première pose il faut limer l'ongle ensuite vous prenez le tips off avec des petits produits que vous mettez dedans vous voyez là ils utilisent ce que je vous ai montré tout à l'heure voilà et ensuite vous laissez poser alors il faut laisser poser je dirais donc j'ai déjà fait ma première main comme vous pouvez voir mes ongles sont nickel il n'y a aucun souci voilà mes ongles sont nickel c'est birdie t'es toi voilà donc ongles nickel aucun souci ils sont vraiment beaux mes ongles et franchement je suis hyper contente parce qu'ils poussent et ça c'est ça que j'avais les problèmes avec les vernis basiques ça poussait plus j'arrivais pas à les tenir donc avec ça comme ça solidifie un peu long ça pousse un peu plus donc là je vous retrouve pour vous montrer comment on fait sur la deuxième main donc forcément il y a des petits trucs c'est normal donc il faut tout simplement prendre le ploc ponce et poncer un petit peu le dessus du vernis qui est brillant donc voilà vous poncez tout ce qui est brillant donc n'hésitez pas à aller au niveau des bords surtout je vais essayer de vous le mettre pour que vous voyez bien voilà bien faire au niveau des bords et vous voyez quand vous devez vous arrêter parce que de toute façon ce n'est plus brillant du tout donc vous voyez là si je mets un petit coup de machin c'est plus brillant ça fait mat donc c'est ok donc hop on y va pour tous les ongles donc voilà mes ongles sont totalement limés comme vous pouvez le voir c'est un peu blanchi si je passe un petit coup avec le tip soft vous voyez qu'ils sont mat par rapport à ce que c'était avant donc je prends mon petit machin là j'en mets dans mon petit récipient et je prends alors je l'ai déjà utilisé je prends les trucs de métal comme je vous ai montré avant là je l'ai déjà utilisé pour le pouce parce que je ne peux pas mettre ça et mon pouce en même temps dans le pot donc je vais remettre un petit peu de produit dedans hop voilà et je mets mon pouce dedans donc comme vous pouvez le voir là il y a le petit coton donc je mets hop voilà et je resserre un petit peu donc le pouce lui il va être fait comme ça et les autres je les mets tout simplement dans le petit pot comme ceci donc ils sont j'ai pas mis assez de produits hop voilà donc voilà et là je suis partie pour environ 5 à 10 minutes environ 10 minutes plus donc dans ces cas là je regarde une vidéo youtube en attendant donc voilà 10 minutes en attente que le vernis cloque donc voilà après une petite vidéo on se retrouve après 10 minutes donc comme vous pouvez le voir je ne sais pas si vous allez bien le voir ça cloque donc c'est le principe et là vous prenez tout simplement votre petit bâtonnet de buis voilà et on va tout simplement gratouiller donc voilà on gratouille un peu on gratouille un peu bon là je pense que c'est pas assez et en gratouillant vous voyez hop il y a tout qui part tout simplement donc après il y a des endroits qui n'ont pas été en gratouillant il y a tout qui part et c'est tout simplement pratique je trouve parce que vous n'abimez pas du tout l'ongle à le limer trop fort donc voilà celui-ci est enlevé on passe un petit coup avec le hop je fais des bêtises tout va très bien on remet un peu moi je mets toujours un tout petit peu de tips off et je viens repasser un petit coup dessus voilà et comme vous pouvez le voir l'ongle il est nickel hop voilà hop là voilà l'ongle est nickel il n'y a aucun souci et on va on va faire ça pour tous les ongles donc on gratouille on gratouille bien du bord donc ça se décolle facilement vous voyez là ça se décolle hyper facilement je ne sais pas si vous je vais essayer de faire un petit zoom hop voilà ce sera plus simple donc vous voyez hop quand je pousse ça se décolle tout seul et pour celles qui ont peur je peux vous assurer que moi j'ai les ongles qui sont quand même très fragiles très très fragiles et je n'ai aucun souci ça ne m'abîme pas l'ongle ni quoi que ce soit donc de ce côté là n'ayez pas peur parce que si vous avez les ongles déjà un peu durs à la base je pense que vous n'aurez aucun souci avec ce système parce que comme je vous disais moi j'ai l'ongle qui est déjà hyper fragile à la base et là voilà quoi j'ai aucun aucun souci alors si je vois que vous voyez comme là il en reste un petit peu je passe à l'autre et je remets un petit peu après dans l'eau enfin dans le tip soft mon ongle mais en général il n'y a vraiment aucun souci hop voilà comme vous pouvez le voir ça se fait très très facilement donc celui-ci a bien été dans le produit donc aucun souci et de toute façon s'il reste je fais attention que vous voyez bien ce que je suis en train de faire s'il reste des petits morceaux des petits voilà quand vous allez le passer enfin avant de reposer vos ongles il faut les limer un petit peu le dessus donc forcément s'il en reste ne serait-ce qu'un tout petit peu ça ne résistera pas à la lime je vais enlever ça ce sera plus simple parce que sinon alors moi j'y vais mollo sur les longueurs parce que j'ai les longueurs qui sont très fragiles mais bon ça ça a toujours été ça n'a aucun rapport avec avec les ongles comme ça c'est mon ongle qui a toujours été hyper fragile sur les longueurs donc ça malheureusement quand on a les ongles mous on a beau essayer plein de choses en général hop je suis désolée je papote avec vous et je fais pas gaffe à ce que je fais et en général quand on a les ongles mous on peut essayer tout et n'importe quoi moi j'ai tout essayé les produits erum les produits machin les produits trucs ça ne fait rien bon je dis ça ne me fait rien mais c'est vrai que les produits erum ont quand même relativement hyper bien sauvé la vie après ma pose d'ongles en ma pose d'ongles hop en gel que j'avais fait en 2014 et qui au final m'a flingué les ongles donc franchement ça m'a bien sauvé la vie quand même donc là il m'en reste un petit peu sur celui-ci donc je vais je vais mettre je vais le mettre là-dedans puisqu'il y a encore du produit dedans et je vais attendre que ça que ça prenne donc vous voyez moi je mets une petite serviette parce que ça fait quand même pas mal de cochonneries et j'ai pas envie que ça fasse des cochonneries sur ma table donc je mets une petite serviette une fois que vous avez fini une fois que vous verrez après mais une fois que j'ai fini de tout enlever et tout et que mes ongles sont nickel bien limés et tout je vais la secouer dans la poubelle et après je repars sur une serviette nickel et puis tous les deux ou trois utilisations je la mets au lavage et puis on est tranquille mais il faut surtout pas laisser enfin essayer d'avoir toujours votre plan de travail on va dire propre pour pour pas qu'il y ait trop de de trucs après dans la pose donc vous voyez hop je l'avais remis un peu dans le produit et là tout est parti c'est nickel voilà donc vous voyez tout est parti donc là j'ai ma première main qui est faite donc je vais m'occuper de la deuxième main donc pour m'occuper de la deuxième main tout simplement je reprends mon bloc ponce de tout à l'heure je vais poncer légèrement le dessus de mon ongle et également le bout si j'ai envie que que le bout soit poncé enfin de raccourcir un petit peu mais en général moi j'utilise le bloc ponce pour le dessus et pour le bout j'utilise l'autre ligne je vais vous montrer tout de suite après alors l'étape de la lime du limage c'est super important tout simplement hop voilà l'étape du limage est super important tout simplement parce que c'est ça qui va faire que la base va accrocher à votre ongle donc surtout surtout pas oublier cette étape parce que c'est hyper hyper important après si vous avez les cuticules qui sont très présentes moi je n'ai pas ce problème là donc de ce côté là tout va bien on ne peut pas avoir les ongles mous et les cuticules apparentes si vous l'avez je suis désolée pour vous donc voilà si vous avez des cuticules qui sont hyper apparentes vous repoussez vos cuticules vous les coupez vous faites ce que vous voulez moi je n'ai pas du tout ce problème là donc voilà je n'ai pas besoin de passer du temps à repousser mes cuticules donc ensuite je prends ma lime comme ceci et je vais je m'en vais limer le bout de mes ongles pour leur redonner la forme que j'ai envie qu'ils aient en fait donc en général je ne les lime pas énormément je les laisse un peu arrondis un peu carré sur les bords enfin je fais des carrés arrondis en fait voilà il y a toujours une main qui est plus facile à faire que l'autre et une fois que j'ai fait ça je prends mon tout petit bloc ponce qui est vraiment je ne sais pas s'il y a le grain là dessus mais c'est un petit grain un petit grammage et je vais légèrement reponcer le dessus et le bout pour dire que c'est limite un polissoir en fait ce petit truc là et je le trouve vraiment bien voilà pour le bout et tout beau tout propre comme vous voulez à la taille que vous voulez machin et tout vous prenez le cleaner hop un petit coton donc un petit coton le cleaner vous mettez du cleaner sur le coton bien entendu hop on referme pour éviter de faire des bêtises et vous allez passer un coup de cleaner sur tous vos ongles voilà donc voilà vous voyez franchement que mes ongles sont en très bonne santé ils n'ont aucun souci voilà je peux vous faire un petit zoom si vous voulez hop vous voyez c'est ça attendez là hop voilà mes ongles sont en bonne santé j'ai aucun souci ils sont vraiment très beaux et je n'ai pas de soucis de ce côté là et franchement je suis hyper contente parce que j'avais beaucoup de mal à garder cette qualité d'ongles sans ces petits trucs là donc là je vais nettoyer mon plan de travail et je vous retrouve juste après donc voilà alors mon plan de travail est nickel j'ai branché ma petite lampe alors cette lampe est très bien faite parce que vous avez au dessus vous voyez il y a les trois petites lampes là vous avez trois petites diodes donc vous avez la petite diode 10 secondes vous avez la petite diode 30 secondes et vous avez la petite diode 60 secondes donc la première va vous servir en appuyant une fois ça va marcher 10 secondes donc ça va s'allumer 10 secondes je vais vous montrer et j'appuie hop ça s'allume ça va rester allumé 10 secondes ça va vous permettre de sécher la base le deuxième 30 secondes ça va vous permettre de sécher la couleur et le dernier 60 secondes ça va vous permettre de sécher le top coat donc une fois pour les 10 secondes deux fois pour les 30 secondes et trois fois pour les 60 secondes donc franchement je trouve ça hyper bien fait donc la base ça se présente dans cette petite chose là voilà donc par contre une chose importante quand vous utilisez vos petits trucs comme ça ne les laissez pas près de la lampe UV parce que ça risque de catalyser on dit catalyser sous la lampe UV donc voilà c'est comme ça alors je vais hop voilà donc hop voilà ça se présente comme ça et c'est tout simplement je vais vous montrer c'est tout simplement comme une base ou comme un top coat basique à part que c'est beaucoup plus épais alors moi je mets ma petite lampe à côté et je vais on va faire on commence par faire je vais faire une main d'abord et on commence par par s'occuper des 4 doigts et le pouce on le garde pour la fin donc on va déjà mettre la base sur les 4 doigts oui vous voyez bien alors il ne faut pas en mettre trop non plus c'est c'est comme une base une base de vernis vous mettez une couche tout ce qu'il y a de plus normal ne pas hésiter à en mettre sur le bout bon désolé ça a coupé il n'y avait plus de batterie donc j'ai remis à charger donc là j'ai mis ma base ensuite je prends ma petite lampe UV j'appuie une fois et je mets mes ongles en dessous voilà voilà 10 secondes on n'en parle plus maintenant on va faire le pouce donc toujours pareil on n'en met pas 3 tonnes on évite d'en mettre partout autour des ongles aussi si vous voyez que vous en mettez à des endroits où il ne faut pas comme un vernis un petit coton on enlève et on remet le pouce pendant 10 secondes je ne sais pas si vous pouvez voir j'ai essayé ça fait une petite lumière blanche sur l'ongle voilà le pouce 10 secondes c'est fait donc là il faut faire très attention tout simplement pourquoi parce que le côté le côté comment dire votre ongle reste un peu poisseux c'est normal c'est une espèce comme une huile un petit peu qui reste dans l'ongle et qui permet que le reste accroche donc surtout faites très attention de ne pas poser quoi que ce soit sur votre ongle à ce moment là et en général ne faites pas comme moi mais ouvrez vos boîtes avant donc là je vais poser la couleur donc j'ai choisi de poser celui-ci donc c'est le tulipe noir de chez ilac mini donc les peaux se présentent tous pareil comme vous pouvez voir il y a juste le bas qui change là c'est marqué base et là c'est marqué tulipe noir donc le tulipe noir c'est tout simplement je l'ai ici c'est celui-ci donc c'est un bordeaux très foncé que je trouve magnifique donc on va y aller c'est parti mon kiki on va poser alors toujours pareil on fait les 4 angles les 4 angles et on fait le pouce en dernier alors on met 2 couches en général donc n'hésitez pas à mettre des couches pas trop épaisse parce qu'après ça fait un peu dégueulasse donc on y va doucement mais sûrement mais on y va donc voilà hop c'est parti on met sous la lampe et on appuie 2 fois voilà pour avoir les 30 secondes de séchage voilà comme vous pouvez le voir les 30 secondes sont terminées ça donne déjà un côté très joli je vais mettre la deuxième couche et je m'occuperai du pouce à la fin la deuxième couche en fait c'est comme pour le vernis c'est toujours pareil que le vernis à part que ça dure plus longtemps mais ça vous permet d'aller chercher l'opacité que vous voulez en fait donc voilà la première main faite voilà un petit peu vous ne touchez toujours pas avec un produit ou quoi que ce soit on laisse comme ça on va passer je vais m'occuper du pouce et je vous retrouve juste après pour finir le top coat donc voilà le pouce est fait et les ongles sont faits maintenant on va passer au top coat alors je voulais avant tout je voulais mettre un petit peu de disco queen en accent nails donc on va mettre le disco queen en accent nails donc le disco queen c'est tout simplement je ne sais pas si vous allez voir ce que ça donne c'est tout simplement des reflets rosés bleutés tout ça donc je les ai trouvés très jolis donc je vais mettre un petit peu de disco queen en accent nails sur un des doigts et pareil on recatalyse je ne sais pas si vous voyez si vous voyez que ça brillote et on recatalyse 30 secondes juste sur voilà la catalyse est faite vous voyez un petit peu ce que donne le disco queen ça fait des petits reflets là on va passer au top coat donc je vais refermer celui-ci la base le top coat c'est il est où mon top coat mon top coat il est là donc voilà le top coat qui se présente comme ceci donc pareil c'est toujours les mêmes trucs et là au niveau du top coat il faut attendre 60 secondes donc on y va on ne met pas une couche trop épaisse pareil toujours on ne met pas de couche épaisse ça ne sert à rien mais par contre par contre pensez à en mettre partout et celui-ci j'avais eu le même souci n'hésitez surtout pas à catalyser un peu plus longtemps les couleurs foncées pour qu'elles restent plus certainement parce que je vois là que sur mon petit doigt ça a bavé un petit peu donc hop et là on y va pour 60 secondes donc trois petites touches donc voilà mes ongles sont catalysés pour cela on va faire le pouce décidément j'ai pas de chance après la batterie qui tombe en panne c'est la place sur la carte mémoire qui n'y avait plus donc voilà un petit peu ce que ça donne le disco queen est super joli je ne sais pas si vous pouvez voir les reflets qu'il a il est magnifique voilà donc une fois que tout est bien catalysé comme ça donc tout est fait le pouce et tout machin vous reprenez le cleaner voilà hop vous reprenez le cleaner avec un coton hop et vous allez passer tout simplement du cleaner sur tous les ongles pour enlever le côté gras que je vous disais tout à l'heure et pour enlever également les petits la petite couleur qui n'aurait pas tenu sur un bord ou des choses comme ça donc voilà mes ongles sont finis donc comme vous voyez il y a un petit peu de couleur qui est partie mais bon il n'y a pas de soucis mes ongles sont finis ça brille c'est très joli voilà je vous montre j'aime beaucoup la couleur c'est un bordeaux limite noir il est vraiment très joli donc moi je vais m'occuper de ma deuxième main et puis je vous retrouve voilà j'ai les deux mains faites j'ai légèrement oublié de mettre le disco queen sur l'autre main mais bon c'est pas gênant donc là je vais passer le cleaner sur la deuxième main et donc cette main là j'ai un petit peu débordé je vais zoomer un petit peu hop voilà donc cette main là j'ai un petit peu débordé mais je sais par habitude que demain matin à la première douche j'aurai plus rien donc il n'y a pas de soucis en attendant voilà un petit peu ce que ça donne c'est le tulipe noire de chez Peggy Sage Ilac Mini franchement moi j'en suis fan je le trouve très joli d'ailleurs le disco queen dessus il est vraiment très très joli donc voilà un petit peu ce que ça donne vous voyez c'est hyper facile à faire c'est juste un peu de temps là ma pause elle a duré avec la vidéo donc j'ai pris un peu plus de temps que d'habitude en général je mets une heure une heure pour tout faire mais après vous êtes tranquille pendant si vos ongles ne poussent pas vite je dirais trois semaines en général ils disent trois semaines à peu près moi c'est tous les 15 jours parce que mes jours n'ont plus encore à temps mais c'est juste que quand il y a une légère démarcation au niveau de la racine de l'ongle j'aime pas trop donc voilà 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 mes ongles sont posés je suis parée pour 15 jours et je suis hyper contente voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire j'y répondrai avec grand 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 plaisir hop on ferme le cleaner parce que sinon je vais faire des bêtises voilà j'y répondrai avec grand grand plaisir n'hésitez surtout pas et en attendant j'espère que ça vous a plu prenez soin de vous portez vous bien et à très très bientôt salut 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 salut